Vous pouvez d'ores et déjà bazarder les grenouilles au vœufs en chocolat d'Harry Potter. Nous en avons de vraies maintenant. Bon, elles n'auraient probablement pas le même goût, puisqu'elles ne doivent ce surnom qu'à la couleur de leur peau, qui rappelle celle du chocolat au lait. Cette grenouille, la Litoria mira, vit dans les marécages de Nouvelle-Guinée, mais elle est une proche cousine des rainettes arboricoles que l'on trouve dans le nord et l'est de l'Australie. L'Australie et la Nouvelle-Guinée étaient autrefois connectées par un pont terrestre, de sorte qu'elles abritent des types d'animaux similaires. Cette grenouille en chocolat est plus petite que sa cousine verte, mais les deux espèces produisent le même cri pour s'accoupler, qui ressemble à un coassement rauque et qu'elles répètent à longueur de journée. Je ne m'amuserai pas à le reproduire ici. Les habitants de l'île de Principe, dans le golfe de Guinée, ont aidé les chercheurs à découvrir un nouveau type de petit duc, Lotus bic-guila. Ils descendent probablement des premières chouettes qui sont arrivées dans cette région il y a bien longtemps. Bien qu'ils se déclinent en plusieurs couleurs, ils sont principalement bruns, ce qui explique pourquoi ils se fondent si facilement dans les arbres. On les y distingue à peine. Ils sont vraiment petits et ont un cri que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Ils se résument à une courte note en « tu » qu'ils répètent plusieurs fois rapidement. On dirait le son produit par un insecte. On peut également les entendre se produire en duo une fois la nuit tombée. Il s'agit d'une espèce menacée, étant donné qu'ils vivent dans une petite zone d'environ 15 km² et qu'il n'en existe qu'environ 1500 individus. Le Galéopithèque de Téminc est une sorte de mammifère volant que l'on peut trouver en Asie du Sud-Est. Il a une petite tête, de petites oreilles et d'adorables grands yeux qui aident l'animal à bien voir dans le noir et à se déplacer la nuit. Ce n'est pas exactement un lémurien. Il appartient à la classe des Colugos. Et en dépit de sa réputation, cette créature ne peut pas vraiment voler. Elle ne peut que parcourir de longues distances en planant, ce qui n'est pas si mal, étant donné qu'elle peut planer jusqu'à 100 mètres sans perdre d'altitude. Sa peau particulière facilite le déplacement entre les arbres et son squelette léger ainsi que ses pieds palmés l'aident également. Il s'agit d'un petit animal qui mesure moins de 60 cm de long et pèse moins de 2 kg. De plus, il peut se camoufler grâce à sa fourrure dense et tachetée qui imite le lichens des arbres. Il était une fois, il y a plus de 160 millions d'années, je n'étais pas encore là à ce moment, une araignée qui ressemblait un peu à un pélican. Grande comme un grain de riz, l'Archaïda se faufilait dans les feuillages denses de notre planète en quête des proies qu'elle pouvait attraper grâce aux mandibules à crochets qui terminèrent son long coup. Elle aimait particulièrement manger d'autres araignées. Cette histoire a une fin heureuse, enfin, selon le point de vue, car ces petites bêtes existent toujours et elles sont bien plus diversifiées qu'on aurait pu le croire. Lorsqu'elle ne poursuit pas sa proie, l'araignée pélicane replie simplement ses pinces contre son corps, un peu comme un coup. Cela la fait ressembler davantage à un oiseau qu'à une araignée ordinaire et c'est à ça qu'elle doit son surnom. Ceux créatures diffèrent de la plupart des autres araignées car elles ne font pas leur propre toile. Au lieu de cela, elles cherchent simplement les restes de soie laissés par d'autres araignées dans les feuillages et les suivent à la trace. Lorsqu'elles trouvent une toile fabriquée par une autre araignée, elles attendent patiemment le bon moment pour frapper et c'est ainsi qu'elles ont acquis leur autre surnom d'araignées assassines. Il n'est pas inhabituel pour les Bernard l'hermite et les Anémones de mer de s'allier. Les Anémones ont des tentacules venimeux et elles les utilisent pour protéger les Bernard l'hermite des prédateurs. En retour, elles ont droit à un voyage gratuit vers des endroits qu'elles n'ont jamais vus auparavant et des restes de nourriture que les crustacés partagent avec elles. Mais au large des côtes du Japon, des scientifiques ont découvert une nouvelle Anémone qui fait quelque chose de très particulier. Non seulement elle vit sur la coquille d'un Bernard l'hermite sans payer de loyer, mais elle crée également un revêtement qui la recouvre entièrement. D'une certaine manière, elles ajoutent une véranda à la maison du crustacé. Ce n'est pas une chose que vous verrez très souvent, car la plupart des Anémones de mer ne vont pas jusqu'à de telles extrémités. Ce qui est encore plus classe, c'est qu'elles ne construiront pas de telles extensions pour n'importe quel crabe. Elles ont un partenariat exclusif avec une seule espèce de Bernard l'hermite. Si l'un d'eux veut emménager dans une nouvelle coquille, son ami le rejoint. Ce type d'Anémone porte le nom de Calcifère, comme le génie du château ambulant. Calcifère est un démon de feu lié au château du sorcier par un pacte magique. Le château se déplace d'un endroit à l'autre, exactement comme un Bernard l'hermite. En 2020, des chercheurs ont découvert un animal très long qui semblait être fait de gélatine. Cela s'est produit à environ 600 mètres sous la surface, dans un profond canyon au large de la côte occidentale de l'Australie. Ils explorèrent le plancher océanique et essayaient de déceler des signes de vie par là-bas. Ce n'est pas intentionnellement qu'ils ont trouvé cette créature. Ils sont tombés dessus par inadvertance alors qu'ils retournaient à leur navire. Et elle s'est avérée être un type de siphonophore des profondeurs, apparentée à la galère portugaise, ces sortes de bouteilles bleues que l'on voit parfois flotter à la surface de l'océan. Seaus animaux ne consistent pas en un organisme unique. Ils sont composés de nombreuses petites parties qui travaillent de concert, et que nous appelons zoïdes. Certains zoïdes sont là pour aider à la reproduction, tandis que d'autres s'occupent de l'alimentation ou du déplacement dans l'eau. Ceux créatures inhabituelles ressemblent surtout à des bois de plumes tordues et enchevêtrées. Leur forme en spirale est une technique de chasse. Le siphonophore a de nombreux tentacules urtiquants qui forment une sorte de barrière dans l'eau et piègent de petits animaux tels que les poissons et les crustacés. Les scientifiques n'ont pas eu beaucoup de temps pour examiner la créature, mais ils ont remarqué qu'il s'agissait du siphonophore le plus long qu'ils aient jamais vus. Ils pourraient être plus longs qu'une baleine bleue. Waouh ! Et maintenant, voici une petite créature que vous ne voyez pas tous les jours. Les Mambracidae passent le plus clair de leur temps sur les plantes et les arbres. Ils ne sont pas plus longs qu'une pièce de 5 centimes, mais ils se déclinent sous différentes formes. Certains ressemblent à de minuscules hélicoptères, tandis que d'autres ressemblent plus à des feuilles, des épines ou même des gouttes de pluie. Il existe une chose que l'on appelle le pronotum. C'est comme une petite plaque que d'autres insectes possèdent aussi et elle s'apparente à un bouclier. Les Mambracidae sont de véritables artistes en la matière car leur pronotum leur donne ces E, formes bizarres, qui les distinguent de tous les autres insectes. Comme ils ont une forme si étrange, il est plus facile pour eux de se protéger des prédateurs. Leurs barbillons et leurs arêtes préviennent les autres animaux que les Mambracidae pourraient être difficiles à avaler et ne valent donc pas tellement la peine d'être chassés. Les couleurs vives ne sont pas non plus très attrayantes car elles signalent aux prédateurs que le corps de leur proie potentielle pourrait regorger de poison. De plus, ils ont un certain talent pour le mimétisme. Leurs grands pronotums sont creux et légers. Ils peuvent donc facilement s'envoler. Ils communiquent les uns avec les autres en envoyant des vibrations à travers les plantes. Vous ne les entendrez donc pas faire de bruit comme certains autres insectes. Les Mambracidae préfèrent agiter leur corps pour produire des vibrations que nous autres, humains, ne pouvons entendre. Il est intéressant de noter qu'ils utilisent une telle forme de communication pour protéger leur progéniture. De nombreux autres insectes laissent simplement leurs oeufs sans surveillance. Mais les Mers Mambracidae restent dans les parages et surveillent leurs oeufs. Quand quelque chose de dangereux, comme une punaise, s'approche, le jeune Mambracidae envoie alors un vibrant signal. Esseuses frères et sœurs remarquent rapidement cet appel et se joignent à lui. C'est ainsi qu'ils renforcent l'alarme. La mère reçoit le message et passe à l'action. Soit elle fait vibrer ses ailes très bruyamment, soit elle utilise ses pattes arrières pour défendre ses enfants contre les intrus. Ils sont un peu semblables aux moustiques. C'est juste qu'ils utilisent leur mandibule spéciale pour percer. Non pas les gens, mais les tiges des plantes d'où ils tirent un précieux jus. Merveilleux et étrange, le tout dans le même paquet.